salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo astuces conseils australie j'ai voyagé deux ans en van en australie avec le pvt avec le working holiday en parcourant plus de 65 000 km j'ai passé les cinq dernières années entre 2012 et 2017 à bloguer sur l'australie vous l'avez compris c'est la passion et je vous donne mon retour sur l'australie maintenant dans cette vidéo je vais vous donner les points forts et les points faibles d'australie on va commencer par les points forts ce que j'adorais en australie c'est la variété des paysages ça peut être tropical au nord ça peut être montagne au sud ça peut être très vert en tasmanie ça peut être totalement désartique dans le désert ou sur la côte ouest vous l'avez compris il y en a pour tous les goûts et c'est ça que j'ai adoré si vous comptez partir à l'aventure avec votre sac à dos l'australie est vraiment fait pour vous si vous comptez partir en sac à dos l'australie reste le pays idéal il ya énormément de camping d'installation d'auberges jeunesse d'air de repos gratuite et payante de camping vous l'avez compris l'australie reste la destination idéale surtout si vous voulez faire le tour en camper van ou en 4x4 c'est très facile de trouver des véhicules de location ou à l'achat un des gros points forts de l'australie c'est que c'est un sécurité bien sûr il peut avoir des vols dans les aubergenaises dans les hôtels dans votre véhicule mais globalement le risque est quand même assez faible c'est un pays où tout est basé sur la confiance donc je peux vous dire en toute transparence qu'en fait j'ai fait du couchsurfing où les gens n'avaient pas de clé j'ai aussi perdu mon téléphone dans les airs on me l'a retrouvé grâce à ma sim card et mon logo c'est un pays globalement où on se sent en sécurité le gros point fort des australiens c'est qu'ils sont très ouverts d'esprit donc ils vont pas hésiter à vous faire un petit sourire si vous êtes en train de cuisiner très star et à la rue il est facile de décrocher un regard et entamer la conversation les australiens sont très ouvert d'esprit ils sont pas du tout individualiste ils vont vous aider par exemple si vous avez des problèmes mécaniques au bord de la route très rapidement ils vont essayer de trouver une solution en fait ils sont vachement dans l'entraide alors si vous regardez cette vidéo j'en suis sûr vous avez envie de soleil et bien bonne nouvelle l'australie si vous comptez partir un an deux ans vous expatriez globalement vous avez du soleil toute l'année alors pas partout bien sûr dans le sud en tasmanie il ya quatre saisons donc il y a un hiver mais globalement l'hiver reste doux dès que vous montez vers brisbane vous avez du soleil toute l'année et au nord c'est tropical six mois de saison depuis six mois de saison sèche mais globalement le climat est très agréable l'australie reste le pays idéal pour pratiquer une langue car c'est très multiculturel surtout si vous allez en ville par exemple une ville comme melbourne énormément de nationalités les gens qui viennent immigrer pour travailler c'est super intéressant vous allez pour montrer des asiatiques des indiens des italiens des allemands et ça c'est vraiment un point forme et en fait c'est beaucoup plus facile par expérience de parler anglais avec quelqu'un qui n'est pas du pays car en fait l'anglais beaucoup plus accessible un des points forts de l'australie c'est que vous pouvez arriver dans n'importe quel endroit il y aura toujours un point d'information un panneau un bureau et franchement ça c'est très pratique tout est bien balisé les randos les horaires pour les bateaux les horaires pour aller sur les îles en fait vraiment l'australie c'est fait pour le tourisme et ça c'est vraiment très pratique vous pouvez pas vous perdre vous l'avez compris en australie vous allez bien d'un cadre il y aura tout le temps quelqu'un pour vous renseigner alors ce que j'adore en australie c'est les barbecues en fait au bord des plages il y a des barbecues quasiment partout donc vous arrivez avec votre viande vos steaks vos poissons vous appuyez sur le bouton et c'est parti quasiment toutes les plages sont équipées de ce genre d'installation barbecue électrique et vous allez voir vous avez c'est vraiment très agréable surtout l'été comme je l'ai dit en début de vidéo l'australie c'est un pays qui reste qui est très touristique qui s'est très développé et du coup entre les auberges jeunesse les camping les hostels les airbnb les campings vous aurez jamais de soucis pour trouver un logement même si vous partez totalement à l'aventure le woofing luel pics en australie étant très développé c'est très pratique si vous comptez partir six mois ou un an en australie ça vous permet d'avoir un pied à terre chez l'habitant dans une ferme ou en ville vous allez pouvoir travailler et en échange je serai nourri loger blanchi et en australie il ya des milliers et milliers d'adresses c'est vraiment fait pour le back packer c'est vraiment fait pour les touristes qui veulent rester longtemps un des points forts et j'ai vu l'évolution par mois ma première année en 2012 quand je suis revenu en 2016 en fait je me suis rendu compte que les cabines téléphoniques tel sera est équipée de telstra wifi est équipée de zone wifi donc les telstra air du coup vous achetez une carte sim telstra et vous aurez de wifi quasiment partout dans les villes et même dans les fois dans les zones enculées c'est très pratique de pouvoir rester en contact avec vos proches vos amis même pour checker vos emails et franchement et en plus c'est rapide un truc que j'ai adoré en tasmanie sur la côte ouest dans le désert c'est les étoiles j'ai jamais vu autant étoiles de ma vie en fait le ciel est dégagé pas pollué et du coup ça c'est vraiment magique lorsque vous allez vous coucher vous allez à pouvoir apprécier le ciel ça c'est pas du tout négligeable on va passer dans les moins dans l'australie un des gros points faibles de l'australie ça reste sa taille et du coup vous l'avez compris vous allez devoir passer beaucoup de temps à visiter l'australie il faut au moins six mois si vous voulez vraiment faire la grande boucle et la tasmanie alors la plupart des gens qui vendent et cette vidéo ne partent pas forcément dans le cadre d'un working holiday mais juste en vacances pendant trois semaines vous allez pouvoir faire les gros points d'intérêt mais je pense que vous allez rester sur votre faim car vous allez devoir vous limiter certaines régions comme l'état du new service well sydney victoria queensland et du coup vous allez passer à côté de beaucoup de choses c'est le problème l'australie est en grand comme 14 heures à la france il faut beaucoup de temps l'australie c'est un pays qui fait rêver de plus en plus de jeunes qui partent en visa vacances travail mais aussi des touristes qui viennent du monde entier il faut avouer que la baie de sydney le désert en australie les plages de la grande barrière de corail ça reste le paradis sur terre donc ça attire plusieurs millions de visiteurs chaque année et le problème c'est que dans les zones très touristiques il y a vraiment trop de monde comme par exemple sur la grêta ocean road on peut à peine trouver une place pour se garer lorsque vous allez visiter cette portion dans le victoria sur la grande barrière de corail et de tourisme de masse qui abîme les coraux et du coup si vous recherchez totalement l'aventure vouloir être seul au monde c'est bien sûr possible en australie il faudra vous rendre sur la côte ouest sur la partie désert sur la partie tasmanie mais la partie côte est elle est à mes yeux trop touristique on voit la grande barrière de corail c'est du tourisme de masse quand on voit des villes comme sydney comme melbourne la partie byron bay qui est très sympa mais blindés blindés de touristes et du coup ça gâche un peu le moment présent puis que je lance mon blog je vois de plus en plus de français qui partent en australie dans le cadre d'un working day ou le cadre d'un d'études ou d'expérience en volontariat et aujourd'hui vous êtes quasiment 50000 français à partir chaque année en australie et le problème c'est que vu qu'il ya plus en plus de français fort par moment on a du mal à parler anglais alors je vous conseille de sortir des villes à partir dans les sentiers battus aux mines nulle part dans les fermes vous aurez quand même moins de soucis globalement à parler anglais un des points faibles de l'australie s'arrête sur le réseau téléphonique alors je vous rassure si vous êtes en ville vous allez pouvoir bien capter par contre si vous sortez des villes et que vous allez dans l'outback dans le bouche dans l'arrière pays dans le désert vous n'aurez même plus de réseau et je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas le signal sos dans certains endroits du désert donc là ils ont un gros travail à faire et c'est très problématique parce que si vous avez un problème cardiaque vous êtes au mieux nulle part et que vous êtes tous est en vague ou en 4x4 à l'aventure vous n'avez aucun moyen de joindre les secours il faut pas seulement attendre une autre véhicule ou un road train éventuellement qui est équipé d'un téléphone satellitaire pour pouvoir joindre les secours donc ça reste un vrai problème on va pas se mentir la nourriture en australie n'est pas du tout donné surtout si vous voulez acheter des produits de qualité je pense que le coût de la vie est 1,5 fois plus élevé qu'en france après les salaires suivent donc si vous partez dans le cas de travailler et de voyager ça suit mais par contre si vous partez en temps de vacances et prévoyez un gros budget pour manger pour être très transparent avec vous je pense que la plupart des blogueurs veulent envoyer du rêve moi justement j'essaie de le plus transparent possible j'envoie bien sûr du rêve dans mes vidéos j'essaie de le faire pour vous faire voyager mais j'aime bien aussi donner mon point de vue et c'est ce que je fais dans cette vidéo et la température de l'eau en australie je trouve qu'elle reste quand même trop fraîche à mes goûts à mes yeux quand je vois la température en ce moment j'ai en Nouvelle-Calédonie où j'ai eu en Asie globalement il n'y a pas photo l'eau reste au froid en australie sauf dans la partie cairns et au nord d'australie mais malheureusement il y a des crocodiles ce qui est vraiment dommage en australie ça reste le soleil et du coup quand vous voyez des belles plages moi ça m'est arrivé en fait en australie en février 2012 je suis arrivé à bondi beach j'ai mis mon t-shirt j'enlève mon t-shirt j'ai mis de la crème solaire crème solaire et en fait je me suis rendu compte que le soleil me cramait totalement il faut savoir qu'il y a un trou dans la couche de zone comme en Nouvelle-Zélande et le soleil reste très très dangereux c'est les champions du monde du cancer de la peau donc protégez vous malheureusement vous n'allez pas pouvoir faire des après-midi fernente en mode voilà je pense toute la journée car en fait c'est pas possible vous allez pouvoir le faire mais vous aurez des graves séquelles sur du long terme c'est une réalité je suis pas là pour je suis pas médecin je peux pas vous je peux pas étaler les sujets et le soleil vous allez voir va vous cramer ce qui est vraiment dommage en australie et ça c'est vraiment le point noir c'est qu'en fait on peut pas dormir n'importe où avec son van et là il y en a plein je pense qu'ils vont se dire ouais mais nanana alors vraiment il ya des panneaux en fait au bord des plages dans les parcs nationaux no camping no overnight camping no overnight camping et du coup vous n'avez pas le droit de dormir n'importe où vous avez le droit bien sûr de dormir dans des zones qui sont tous les qui sont bien sûr réglementés comme donc il ya des rest area où c'est un salon gratuit mais si vous dormez à l'arrache avec votre véhicule dans les villes dans les camps ou dans les au milieu de nulle part vous risquez d'avoir une amende vous allez vous faire réveiller par la police municipale par les rangers et ça c'est un peu dommage du coup on se sent pas forcément libre il y a tellement de vannes de 4k de backpackers si tout le monde pourrait dormir n'importe où ce serait totalement l'anarchie ça serait sale partout ils veulent quand même limiter le camping sauvage quand même dans tout ça c'est qu'il ya quand même beaucoup de rest area où pour dormir gratuitement avec avec l'application wiki camp et globalement on s'en sort quand même plutôt bien et voilà mais les amis la vidéo terminée j'espère je vous ai aidé éclairci j'étais le plus juste et transparent possible dans ma vidéo j'ai voyagé donc deux ans en australie donc j'ai la matière pour vous répondre n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit commentaire pour réagir il ya sûrement des choses que j'ai oublié c'est toujours très intéressant d'avoir d'autres retours de backpackers n'hésitez pas à vous abonner sur youtube et je vous donne rendez vous à très bientôt pour des prochaines vidéos salut amis salut